Musique Pendant le mois de ramadan, c'est vrai que nos habitudes alimentaires changent et donc on consomme de moins en moins de sucre. Alors on sait très bien que le cerveau, il a besoin de sucre et d'oxygène pour pouvoir fonctionner. Ce n'est pas pour rien que les scientifiques, ils ont toujours parlé de 7h à 8h de son acte. Systématiquement, on a des idées reçues qui font que le mois de ramadan ou le jeûne, ça veut dire fatigue. Le jeûne, ça veut dire moins de concentration. Le jeûne, ça veut dire moins d'activité. Madame Léliane Nairim, bonjour. Bonjour Madame. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir et bon. Madame Nairim, fatigue, manque de sommeil, problèmes digestifs. Les collaborateurs ont du mal à se concentrer pendant le mois de ramadan. Pourriez-vous nous en dire plus ? Tout à fait. Pendant le mois de ramadan, c'est vrai que nos habitudes alimentaires changent et donc on consomme de moins en moins de sucre. Alors, on sait très bien que le cerveau a besoin de sucre et d'oxygène pour pouvoir fonctionner. Alors, quand il y a moins de sucre, systématiquement, on n'arrive pas à bien se concentrer. On a déjà des problèmes dans ce sens. Alors, deuxièmement, les personnes qui sont adeptes du café ou du thé ou même plutôt le café et le thé. Donc, ce qui fait que le manque de café ou de thé pendant la journée, ça entraîne des maux de tête et même, bien sûr, le manque de sommeil. J'avais oublié d'en parler et le manque de sommeil également, on va dire. Ou alors, c'est plutôt la succession de moments de veille et de moments de sommeil. Et donc, dans une même nuit, on se réveille, on se rendort, on se réveille, on s'endort. Et donc, ça, ça fait qu'il y a beaucoup de maux de tête pendant la journée. Il y a aussi des douleurs et aussi des problèmes digestifs. Et donc, ça, ça agit certainement sur la concentration. Il faut aussi ne pas oublier le fait que pendant ces périodes-là, dans le mois de ramadan, donc, il arrive en plein été, j'ai envie de dire. Et donc, c'est de longues journées chaudes, estivales. Et avec la chaleur aussi, donc, la concentration n'est pas stimulée et donc, on est complètement en état de fatigue. Donc, le manque de concentration, j'ai envie de dire qu'il y a tous les ingrédients autour pour qu'on ait tous éventuellement ce type de problème. Et comment gérer cette situation ? Alors, la gérer, c'est aussi simple que ça, c'est prendre connaissance des problèmes que pourrait enclencher le manque de sommeil, les problèmes que pourrait enclencher le manque de sucre dans le sang et donc, de savoir que systématiquement, j'aurai plus de difficulté à me concentrer que les autres jours. Et donc, ce que je pensais, c'est que déjà, que ceux qui regardent la vidéo puissent s'endormir avant 23h30. Voilà, ça pour commencer, voilà, faire en sorte de s'endormir avant 23h30. Pour justement, c'est pas pour rien que les scientifiques, ils ont toujours parlé de 7h à 8h de sommeil. C'est pas pour rien. Ça, c'est pour justement avoir un cerveau qui est optimal et qui arrive à se concentrer pendant 2 heures que je mets pendant la journée. Bon, maintenant, s'il y a moins de sommeil, si on dort 4h ou 3h par nuit, c'est sûr que pendant la journée, on va avoir de la somnolence et de la fatigue et donc, on serait pas du tout capable de rester dans l'énergie et donc de se concentrer. Pour les adeptes du café et du thé, donc, je leur conseille le shoul et donc de reconvertir le shoul en un petit déjeuner le matin et en prenant leur café ou leur thé, donc pour complètement rentrer dans la journée le matin avec de l'énergie. Et bon, maintenant, quand ils ont pris le café et le thé pendant ce soir, donc, dans la matinée, ils ont plus d'énergie et ils ont plus de faculté, on va dire, à se concentrer. Et du coup, de concentrer les activités qui demandent beaucoup de concentration, des activités qui sont plus dures et puis qui exigent, j'ai envie de dire, une mobilisation intellectuelle, les concentrer dans la matinée alors qu'ils sont encore repousés et qu'ils peuvent quand même le faire. Y a-t-il des techniques que les collaborateurs peuvent utiliser pour mieux se concentrer pendant le mois de Ramadan ? Bon, les techniques de concentration pendant le mois de Ramadan, en fait, il y a plus, j'ai envie de dire, un réaménagement de la journée, plus que les techniques. Le réaménagement de la journée, c'est ça, c'est exigeant par rapport aux heures de sommeil. C'est-à-dire faire en sorte d'avoir 7 heures ou 8 heures de sommeil par jour, même quand la journée, elle est réorganisée différemment et qu'on a, bien sûr, la période de rupture du jeûne qui se fait dans la soirée. Donc, voilà, faire un horaire fixe, on pourrait dormir. J'avais dit 23 heures, ça, c'est l'idéal. 23h30, éventuellement, et donc se réveiller au stroll. Donc, voilà. Éventuellement, en fait, c'est ça, c'est-à-dire faire en sorte, bien sûr, de prendre les excitants qu'on a l'habitude de prendre pendant la journée, les prendre très très tôt le matin, donc à la période de stroll, bien évidemment, et surtout, au fait, voilà, donc concentrer l'activité pendant la première matinée, la première moitié de la journée, parce que pendant la première moitié de la journée, donc, il y a encore du sucre dans le sang, et parce qu'il y a encore du sucre dans le sang, donc, le cerveau, il arrive encore, il a encore le sucre et l'oxygène qui lui permettent, bien évidemment, de fonctionner de façon optimale. Et mon conseil ? Alors, mes conseils à tous ceux qui regardent cette vidéo, c'est franchement d'éviter un peu les idées reçues sur le mois de Ramadan, parce que systématiquement, donc, on a des idées reçues qui font que le mois de Ramadan ou le jeûne, ça veut dire fatigue. Le jeûne, ça veut dire moins de concentration. Le jeûne, ça veut dire moins d'activité. Le jeûne, ça veut dire qu'on est irrité ou alors irritable. Ça, ce sont des idées reçues. Et systématiquement, quand on y croit, on s'autorise. Et quand on y croit et on s'autorise, on tombe complètement dans le piège. Donc, le mois de jeûne, c'est peut-être bien une période extraordinaire dans laquelle on pourrait certainement, on va dire, découvrir de nouvelles choses sur nous-mêmes. Et donc, ça va être bien l'occasion. On va peut-être bien suivre des régimes pour ceux qui, justement, en fait, cherchent à faire diminuer leur poids. C'est bien, en fait, la période pour, peut-être bien, aussi, voilà, me détacher des excitants et de mes addictions pendant la journée. Donc, ceux qui ont envie de prendre du café ou du thé avant l'heure de journée, voilà, la cigarette. Le mois de jeûne, ça pourrait être le mois, peut-être bien, où ils vont arrêter de fumer ou alors, peut-être bien, diminuer la consommation du café et du thé pour les autres jours, j'ai envie de dire, les jours normaux. C'est aussi l'occasion, peut-être bien, pour faire du sport, voilà, avant la rupture du jeûne. Et donc, peut-être bien, en fait, en le faisant pendant 30 jours, je vais, bien sûr, intégrer, bien sûr, le sport pendant les autres jours. Donc, ça pourrait être, eh bien, l'occasion en or de changer les habitudes. Et donc, quand on aura changé les habitudes, on aura changé les résultats pendant le mois de Ramadan et les autres jours. Merci.